Je m'appelle Jacques Pradel, je suis Pied-Noir originaire de Tiarete. Tiarete, c'était une petite ville qui a beaucoup grandi maintenant, du centre-ouest de l'Algérie, où il y avait, pour faire simple, un brassage des communautés qui était plus important qu'ailleurs. Ma famille est une famille de colons qui se sont installés en Algérie. L'ancêtre s'est installé à la fin des années 1840. C'était un petit paysan du Tarn, chassé par la misère, et qui a débarqué en Algérie, et puis qui est arrivé dans la région de Tiarete, donc c'était loin de la côte. C'était, là pour le coup, une région qui était récemment conquise, entre guillemets. Et donc cet ancêtre a reçu une concession d'une quinzaine d'hectares, qu'il a travaillé un petit peu, je ne connais finalement peu de son parcours, sinon qu'il est mort de la rage. C'était avant Pasteur, donc il a été mordu par un chien enragé. Et donc son fils, donc mon trisaïeul, l'a fait prospérer ses quinze hectares. Le fils de celui-là, mon grand-père, pour le coup, est devenu, à la faveur de tout ce qui permettait, à travers les lois de la colonisation, de confisquer les terres, est devenu un gros colon. Et donc mon grand-père, dans les années 30, avait cinq mille hectares de terres. Donc je suis originaire d'une famille privilégiée, de colons privilégiés, à l'inverse, pour le coup, de la masse des Européens d'Algérie, qui étaient des gens modestes. Et donc j'ai grandi, moi, dans ce contexte-là particulier, d'une famille de colons privilégiés. Mon père lui a fait de très mauvaises affaires, mais c'est une autre histoire. Donc il n'avait pas les moyens de son père lui-même. Mais en tous les cas, il a toujours resté dans la famille, cette espèce de sentiment d'être privilégié supérieur aux autres. Il fallait que tous les enfants fassent des études supérieures. Mon père lui-même, qui finalement a exploité des terres, qui lui venaient de sa part d'héritage, était devenu ingénieur agronome, parce qu'il fallait faire des études. Donc c'était ce milieu privilégié. Ma grande chance dans cette histoire, c'est qu'en dépit de leur situation de privilégiés, mes parents étaient fondamentalement, profondément antiracistes. Ce qui est un peu paradoxal, parce que la société coloniale n'est pas bâtie seulement sur le racisme, mais en tous les cas, le racisme structuré de la société coloniale algérienne. Un racisme multi-étages, avec les Français, les Européens du Nord en haut, ensuite les Européens du Sud, les Espagnols, les Maltais, les Italiens, un peu plus bas les Juifs, et puis tout en bas, la part colonisée de la population, les Arabo-Berbères. Et donc ce racisme multi-étages, structuré, qu'on le veuille ou non, la société coloniale. Et là, il y a eu ces positions antiracistes de mes parents qui tiennent à ce qu'ils étaient. Ma mère était profondément chrétienne. Et donc ça a été, pour moi, une chance formidable pour avancer dans la vie, pour ne pas rester, comment dire, coincé dans ce que je pouvais être, quand j'avais 17 ans, au moment de quitter l'Algérie. Avant de quitter l'Algérie, les deux dernières années, mon père m'a envoyé interne au lycée d'Oran, qui s'appelait le lycée La Mauricière, qui s'appelle maintenant le lycée Pasteur. Et donc les deux dernières années, j'étais à Oran. Et Oran, ça a été une ville très particulière. C'était la seule ville d'Algérie où la population d'origine européenne était plus nombreuse que la population arabo-berbère. Et puis, surtout, à la fin de la guerre, c'est la ville où l'OS s'est plus déchaînée. C'était une ville folle. Et j'ai vécu, moi, ces deux dernières années en Algérie, donc de 60 à début 62. Et là, ce que je garde, c'est des souvenirs terriblement effrayants avec du recul. Je me revois à 17 ans, éviter de marcher dans des flaques de sang, éviter de buter contre des cadavres d'Algériens assassinés parce qu'ils étaient là. Je me revois surtout, avec terreur encore, un moment particulier où, au bout de la rue d'Argeux, c'était la grande rue de promenade d'Oran. Il y avait une place au bout et, une fois, une voiture de l'OS, une traction avant avec pain en blanc OAS, comme les FFI en 1945, et qui s'arrêtent dans un grissement de pneus terrible et qui sortent quelqu'un de la voiture et le balancent dans la foule en disant « Il faut le liquider ». Et devant mes yeux d'enfants de 17 ans, j'ai vu cet homme lynché à mort. Donc, je garde de ces moments à Oran des souvenirs absolument terrifiants. Oran était une ville folle. Elle était une ville folle où la partie européenne de la ville était aux mains de l'OS. Ni l'armée, ni la gendarmerie française n'étaient les maîtres de la ville, c'était l'OS. Moi, je garde de cette époque-là des souvenirs complètement... terrifiés, quoi, voilà. Bref. Et ça, ça m'a aussi, évidemment, beaucoup marqué. Et pourtant, et pourtant, de manière très confuse, je restais vaguement, vaguement, normalement, j'allais dire, Algérie française. Ça me semblait, voilà, ça a été naturel, en quelque sorte. Et c'est comme ça, dans cet état d'esprit, que je suis retourné à Tiaret, finalement. C'était au mois de février ou mars 1962. Et puis, là, d'abord, mes amis arabes avec qui j'étais frère quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, là, me reconnaissaient plus. Une manière de dire, écoute, c'est fini, entre nous. Voilà. Et puis, un jour, il y a un recruteur de l'OS qui est venu prospecter dans la jeunesse de Tiaret pour monter un maquis de l'OS dans le Loire-Seunis. Loire-Seunis, c'est une très belle montagne. Tiaret est construite sur le flanc sud de Loire-Seunis. Voilà. Et donc, j'ai eu le réflexe heureux d'en parler à mon père qui, le lendemain matin, à mon réveil, m'a chopé par le col et m'a mis dans un quart pour partir à Oran et pour partir ensuite en France rejoindre mes sœurs qui étaient étudiantes à Paris. C'est comme ça que je suis parti parce que j'étais pas loin, je crois, de me laisser faire. Voilà. C'est pour souligner un petit peu la confusion complète dans laquelle j'étais. Donc, j'ai attendu trois jours pour avoir un bateau et deux jours pour avoir un avion, d'Oran pour venir en France. Et j'ai atterri à... j'ai pris un avion qui a atterrissé à Marseille et je suis monté en stop à Paris. Voilà, c'était comme ça. Et j'ai rejoint mes sœurs et l'une m'a filé sa chambre. Je garde ce moment comme un vide où je sais absolument pas ce que j'ai fait, je sais absolument pas ce que je pensais. C'était un trouble, un flou complet, un moment, un creux dans la VG. J'ai aucun souvenir précis de ça. Et puis, je suis venu étudiant et puis, donc, à Paris. Et puis, il y a eu 68... Non, alors, quelque chose d'important dans l'histoire qui m'a fait, pour le coup, réfléchir. J'étais étudiant à Orsay et j'habitais une petite cité universitaire à Orsay, à Bursud. C'était une petite cité universitaire où il y avait deux bâtiments. Il y avait un bâtiment où il y avait les vrais Français, c'est-à-dire des gens de Seine et Seine-Oise, le bâtiment A. Et puis, le bâtiment B, c'était le bâtiment réservé aux Métèques. Et on trouvait là les Arabes, les Juifs, les Pieds-Noirs, les gens du Sud, les Africains, etc. Et ça, pour moi, c'était un moment de respiration formidable de me retrouver dans cette diversité. Ça a été pour moi l'occasion d'une ouverture d'esprit, d'un retour sur tant de choses qui me permettaient un petit peu, qui m'aidaient en tout cas à comprendre la réalité du pays d'où je venais, de l'Algérie française. Voilà. Et donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, il y a eu 68. J'ai vécu, j'ai fait une carrière scientifique et puis bref, j'ai eu un engagement politique, un engagement citoyen, etc. et là, pendant très longtemps, l'Algérie est passée au second plan. C'est quelque chose qui avait, bon, qui était derrière, mais qui n'était non pas refoulé, mais qui n'était ni caché, mais qui était, je n'avais pas besoin de ça pour me situer, en quelque sorte, dans la société. et c'est finalement que très tard que l'Algérie est revenue. Et là, j'avais émigré à Marseille, je n'étais plus à Paris. Et puis, à Perpignan, le cercle algérianiste érige un mur, le mur des disparus, le mur des disparus de l'Algérie française. Et donc, il y a sur ce mur des disparus, il y a, je ne sais plus combien de centaines de noms qui sont gravés. Et donc, là, il y a un type de Perpignan qui s'adresse à un copain de Marseille, d'ailleurs, qui s'appelle encore, il n'est pas mort, Dona, qui lui dit, mais écoute, j'ai vu là, sur le mur des disparus du cercle algérianiste, les noms de toute ta famille. Et alors, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai été victime d'un attentat de l'OAS quand j'étais en Algérie. C'est une famille de communistes algérois. Et la majorité des noms qui sont là, ce sont des gens qui sont vivants, etc. Et en tous les cas, ceux qui sont morts n'étaient pas du tout des martyrs de l'Algérie française. Au contraire, c'étaient des indépendantistes. Bref, ça a été quand même un moment qui a donné un coup d'accélérateur à cette idée-là. On ne peut pas leur laisser dire n'importe quoi. Et donc, là, on a décidé de créer l'association avec des amis. Et les amis, c'est autant des Français dont le parcours personnel a croisé celui de l'Algérie qu'un certain nombre d'Algériens. Encore qu'il soit aujourd'hui très difficile de vendre le terme de pieds noirs au Algérie. Parce que c'est... Voilà. On assiste aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, à une remontée de cette expression de la part de l'extrême droite, de cette expression de la glorification de la beauté de la colonisation, de la glorification d'O.S., etc. On assiste... C'est relativement nouveau, cette histoire-là. Et où il y a renouveau ? Là. Et là, c'est inquiétant parce que ça arrive en même temps que cette pénétration des idées d'extrême droite dans la société française, telle que ça se matérialise à travers les élections, les dernières élections présidentielles et législatives, les idées d'extrême droite ont pénétré la société. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas su répondre à la bataille des idées que même ont menées. Et là, pour le coup, le cercle algérianiste remet sur le devant de la scène avec une ampleur inégalée jusqu'à présent ces manifestations à la gloire de l'Algérie française et de l'ORS. C'est ce qui s'est passé à Perpignan. Et en vérité, c'était, certes, l'Assemblée générale du cercle algérianiste, mais c'était une manifestation du Front National. Le maire Front National, Louis Alliot de Perpignan, a voté une subvention de 100 000 euros pour organiser la chose. Et donc, là, pour le coup, moi, ça, ça m'inquiète énormément. Ça, ça m'inquiète énormément comme de voir ce vieux pied-noir, la Gonzalès, qui, qui, à l'Assemblée nationale, la première parole, le premier discours à l'Assemblée nationale nouvellement élu, c'est un discours à la gloire de l'Algérie française et de l'ORS. C'est quand même fou. Et rien ne s'est passé sinon des protestations, etc. On aurait pu attendre que les députés de gauche, le coup, se lèvent et quittent. Rien. Même eux n'ont pas bougé. Et ça, pour moi, c'est significatif d'une réalité à laquelle on va être de plus en plus directement confrontés. Ces thèmes de la beauté de l'Empire colonial, de la beauté de ceux qui se sont battus pour maintenir l'Empire français et l'Algérie française, ces thèmes-là de la gloire de la France sont aujourd'hui remis sur le tapis par le Front national. Comme autant d'idées qui sont à développer et à mettre ensemble avec toutes les autres idées qu'ils ont su faire passer dans la conscience des gens. Et ça, pour moi, c'est terriblement inquiétant. Ça, quand on voit tous ces arguments qui sont ces arguments du Cercle algérieniste et remis en scène par le Front national, c'est un décalage complet, par exemple, avec le Pied-Noir. Le Pied-Noir, aujourd'hui, se sont complètement resitués dans la société française. Ils sont fondus. Le Pied-Noir et leurs descendants, ils sont fondus dans la société française. Il y a des tripotées d'enquêtes qui ont été menées sur l'idée de l'existence d'un vote Pied-Noir. Et ces enquêtes concluent à l'inexistence d'un vote Pied-Noir. Les Pied-Noirs, aujourd'hui, votent comme les autres. Et c'est connu par des travaux suivant une démarche scientifique. Et tout ça, ces gens-là, le Cercle algérieniste ou le Front national, fait comme si ça n'existait pas. Ils les thaisent, tout simplement ils ne les prennent pas en compte. Ils continuent de haïr ceux qui en sont les auteurs, mais ils n'en tiennent pas compte. C'est tout un paquet qu'ils nous offrent, que nous offre le Front national. C'est tout un paquet. C'est, ben oui, le racisme accompagne parfaitement la glorification de la colonisation des peuples inférieurs, etc. C'est tout ça, l'islamophobie, mais c'est formidable quand il s'agit de parler de ces Arabes qui traînent là partout. Mais oui, tout ça, c'est un paquet. Et voilà, ils nous mettent ça sur le tapis. C'est un cran supérieur, un bouchon poussé un peu plus loin dans leur ligne, dans leur stratégie politique. et puis aussi, ils sont en décalage. Ils sont en décalage partout. Ils sont en décalage, par exemple, avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, ces deux ou trois dernières années, notamment après les déclarations de Macron. Les travaux des historiens, pour le coup, pénètrent de plus en plus dans la société. Et là, le rapport Saurat était de ce point de vue très bienvenu. Quand on voit aussi, c'est en décalage au niveau de la culture, cette quantité de films qui sont sortis, les pièces de théâtre qui ont été faites, quand on voit toutes ces manifestations culturelles, tout ça, eux, n'en tiennent pas compte. Mais ça pénètre dans la société. et tout ça. Voilà. Même, je ne sais pas, moi, je retiendrai toujours quand même, combien aussi, par exemple, le Hirak en Algérie. La manière dont ça a été perçu dans la population française, c'est formidable. Une manifestation qui dure près de deux ans, à raison de deux fois par semaine, sans qu'il y ait ni un mort, ni un éborgné, c'est valé, gilet jaune, et qui mobilise des millions et des millions de personnes, c'était d'une beauté fantastique. Et cette beauté, je suis sûr, qu'elle a impacté dans la société. Donc, il y a tout ça qu'il s'agit pour le coup de continuer de mettre en scène, si j'ose dire, et poursuivre. quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501